Hello hello hello, c'est JKB de retour dans CitySkylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 67 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent on a fait ceci. On a continué de travailler sur la réserve naturelle de Père Vanche. Qui est donc la grande réserve naturelle à Saint Bernard, l'unique qu'il y a pour l'instant. Et ici on est en train de suivre un couple de touristes. Qui est entré par une des nouvelles entrées latérales qui est dans le bas du village sous les roches. Et qui se rendent à cette terrasse panoramique. Qui a été ajoutée d'ailleurs au cours du dernier épisode. On va les laisser aller jusque là. C'est bien ce contraste qu'il y a entre la route et ce chemin. Et donc oui on a continué de travailler là dessus. On a développé ces quelques petits chemins supplémentaires. On a un grand chemin qui fait tout le tour maintenant. Tout le tour dans le bas du parc. On a deux entrées supplémentaires. qui permettent d'arriver sur les roches ici. Et par Père Vanche sur Belmont. De ce côté-ci. Voilà ça fait des entrées supplémentaires. On a rajouté ces deux zones de crampement. Ces trois zones de crampement pardon. Dans le bas. On a développé ces petits chemins. Qui montent, qui montent. Qui traversent, qui coupent assez bien le parc. Avec évidemment notre décoration et la végétation qui va avec. Histoire que ça ressemble à quelque chose dans la mesure du possible. On a pas mal visiteurs. Et on avait d'ailleurs terminé notre épisode sur une note assez positive. Puisqu'on s'est retrouvé à atteindre niveau 3 pour ce parc. Donc on est au niveau 3 pour ce parc. Et on a enfin... Enfin quelques petits visiteurs maintenant sur ce... Sur ce setier-ci. Celui qui avait été fait en premier. Qui est abondamment décoré. Alors prenons les stats de... D'un trésor naturel. Le trésor naturel est déjà suffisamment équipé. Suffisamment divertissant pour voir atteindre le niveau 4 sans problème. Le 5 ça c'est une autre question. Je n'ai plus en tête le... Le total de divertissement qu'on doit atteindre pour pouvoir y arriver. Donc de ce côté là ça va. Du côté des visiteurs par contre il va nous falloir être un petit peu patient. Et d'ailleurs je vais déjà accélérer. Histoire que ça arrive plus tôt. Il va falloir être un petit peu patient. Parce qu'il nous faut quand même 3200 visiteurs de plus. Euh 2200 visiteurs de plus pardon. 2200 visiteurs de plus. Avant d'atteindre le niveau 4. Et avoir des nouveaux bâtiments. Des nouveaux bâtiments installés là dedans. Mais bon. Vu comment ça s'est développé jusqu'ici. Je reste relativement confiant. On a du trafic. On a de la visite dans ce parc. Il est grand donc il y a vraiment moyen de faire des choses. Les bâtiments qu'on a. On a débloqué donc. Dernièrement on a débloqué ceci. Le bâtiment niveau 3. Donc le petit refuge à Panty. Le grand refuge à Panty. Petite tour de guet. Et la grande tour de guet. Et donc ça. Ça on l'avait. Non ça ça fait aussi partie des niveaux 3. Qui viennent d'être développés. Un site de camping dans autre format. Qu'est ce qu'on avait. Les bâtiments niveau 4. Ça ça va pas forcément nous intéresser. Parce que c'est euh. Les cabanes de pêche et les cabanes de chasse. Et euh. Bah pour la pêche déjà on a pas de haut là dedans. Donc euh. Ça c'est déjà out. Par contre niveau 5. Ça ça sera bien. Parce qu'on va pouvoir mettre un site d'escalade. Et on a ici des très beaux rochers. Où un. Où un site d'escalade serait tout à fait pertinent. Et regardez. Là il se passe quelque chose que j'avais envie de voir depuis très longtemps. J'ai des gens sur ce chemin. C'est pas beau ça. Voilà qui est complètement formidable. On a des gens qui utilisent ce chemin enfin. Pour venir à cette terrasse panoramique. Sur lesquels ils ont une belle vue sur euh. Bah le béton de la ville. Voilà. Chacun. Chacun ses choix. Pour ce qui est de. D'admirer le décor. Donc au niveau des nouveaux équipements. J'hésitais un petit peu sur les endroits où on va les mettre. J'avais dit que les. Les niveaux 4 euh. Ce qui était cabane de chasse. On les mettrait certainement dans le bas. Par ici. Ceci. Ceci. Ce site de campement c'est aussi quelque chose de grand. Et c'est quelque chose qui nécessitera d'avoir un terrain plat. Donc je pense que je vais les placer dans le bas. Aussi sur cette euh. Sur cette route. Ou celle-ci aussi d'ailleurs. Donc. Ouais. On va faire ça. Et puis. Et puis pour ce qui est des. Des tours de guet. On va pouvoir en mettre un petit peu partout. Parce que bah. Après tout il y a des choses à voir. Un petit peu partout. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est grand. Ceci. Je vais prendre ma vue. Hauteur du terrain. Et puis on va voir. On va se mettre là. Ça devrait être pas mal. Et effectivement. Le terrain on a un peu souffert. Euh. Non. C'est là dedans ce que je cherche. On va voir si on peut corriger ça. Sans que ça se mette à ramer abominablement. Et ouais. Ça a l'air de globalement aller. Ici ça choquerait. Pas trop. De ce côté ici. On va éviter d'avoir un bord qui soit parallèle au terrain de camping. Parce que sinon ça va se voir de loin. Ça va choquer. C'est mieux. Allez hop. On étale ça. Etalez ça. Etalez ça. Etalez ça. Encore. Encore. Allez gamins. Ça c'est déjà un peu mieux. Et puis on va. Là c'est déjà un petit peu mieux. Et puis on va compléter ça avec de la végétation. Bon. Alors les arbres qu'on avait. C'est pas ceci. C'est ceux-là. Là c'est encore un peu carré. Voilà. Et là ça ne choque plus je trouve. C'est pas forcément facile à placer comme structure. Enfin par ici on va peut-être pouvoir en mettre un aussi. Bonne chose. Prenons la vue du terrain. Et voyons ce qui peut être fait. On est ici dans le bas. Ou ici au-dessus. Ici au-dessus genre. Genre comme ça. On va déjà mettre un sentier comme ça. Et puis on va mettre un sentier. Ah non. Je veux passer guide s'il vous plaît. Et je veux pas l'enrouler non plus. J'ai dit que je voulais pas ce guide. Ok. On va faire quelque chose comme ceci. Ok. Et puis là-dessus on va placer un de ces nouveaux. terrain de campement. Laissons le coller au relief. Autant que possible. Voilà. On va peut-être. Adoucir la pente par ici. Voilà. Et puis on va remettre. On va remettre aussi quelques arbres par ici. pour qu'on me distingue pas trop le bord du terrain de camping. Ok. Voilà qui a l'air pas mal hein. Voilà qui m'a l'air pas mal. Voilà. Le camping avec de l'équipement en grand. C'est vrai qu'on pourrait s'inspirer aussi de ce genre de dispositions pour les autres services ailleurs dans le parc. Ok. Ok. Voilà qui est pas mal. Ce que je voulais placer d'autres. Alors les refuges à la pente. Je ne sais pas. Mais je me dis qu'on ferait peut-être un. Un chemin. Reprendre ici. Un chemin qui suive la courbe. Certainement celle-ci. Quelque part par là. Genre à mi-hauteur de la pente. Ça, ça sera mi-hauteur entre ce chemin-ci. Et le dessus de la colline. Ça pourrait faire quelque chose qui parte euh... On va faire quelque chose qui parte d'ici. En ce moment. On va essayer de suivre le terrain autant que possible. Ça c'était peut-être un peu trop. Quoique ça va. Par là. Ensuite. On va partir par là. Un petit peu. C'est toujours un petit peu délicat de chercher à suivre le terrain comme ça. C'est toujours un petit peu délicat de chercher à suivre le terrain comme ça. Par exemple là. Ça. C'était un échec. Et je pense qu'ici il me fait une petite biseur du terrain aussi. Continuer ici. Dans l'alignement. S'il me plaît. Ensuite tu me laisses faire. Ok. Est-ce que j'essaie de faire tout le tour de la colline ? Peut-être bien. On va venir ici. On va se rebrancher là-dessus. Alors de l'autre côté. De l'autre côté on pourrait partir de là. Et puis faire un serpentin et qu'il descende. Je vois une énorme vague de mécontentement qui a traversé la ville. Je pense que c'est notre club de football qui n'est pas à hauteur des performances attendues. Ok. Et alors ici pour rejoindre. Et doucement. Parce qu'en fait c'est ici sur le dessus que je devrais rejoindre. Pour bien faire. Comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai de la lueur non ? Et ouais. Ça c'est déjà bien mieux. C'est-à-dire quelques crêtes sur lesquelles rajouter des rochers aussi ça. Ça fait qu'on aura de la roche de ce côté-ci aussi. Un peu. Pas seulement par là. Ok donc ça, ça nous fait déjà un premier sentier. A cette hauteur. Et donc, je voulais en mettre un deuxième. Qu'il lui parte euh... Parte d'ici. Ouais. Et on va suivre. Cette ligne là. Et plutôt, on va faire partir de là. La sortie du virage. En fait, on va voir c'est quoi c'est euh... Est-ce que c'est de plus ou moins centré là-dessus ? Alors, qu'est-ce que c'est passé ici ? On a effectivement une défaite du côté football. C'est malheureux. Et on a un festival qui s'est bien passé, c'est ça ? Ouais. On a un festival qui s'est bien passé. Les trois artistes sont toujours à popularité maximale. Et on fait toujours des belles entrées. Des belles entrées d'argent sur les entrées du consoeur. Et alors, au niveau du comportement des gens qui vont au festival. Ça permet de vérifier un peu. On a toujours pas mal de gens qui décident de traverser ici. Et continuer à pied. Ouais. Donc, par ici, ils peuvent rejoindre les... Des lignes de bus. Sur cette avenue. Et le reste a décidé, pour la plupart, de prendre... Le métro, ici. Quelques véhicules dans la rue. Et sinon, c'est pas... C'est pas beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, c'est un festival qui a comporté un décès. C'est bien, ça se passe bien. Je vois que tout le monde prend soin de soi, ici. Voilà. Donc ça, c'était les petites vagues que je voyais. Et pour lesquelles je me demandais un peu de quoi ça parle. Reprenons nos sentiers. Voilà. On peut se mettre ici. Hop. On va y aller. Et alors, celui-ci, par contre, ne va pas rejoindre la descente entre les rochers. Parce que, justement, il y a des rochers un peu partout. Et la place, on va en faire un qui... Qui serpente. Un petit peu. Hop. Alors, arriver ici. Arriver ici, on va pouvoir serpenter vers le bas. Une autre mau Kylin ? On va pouvoir serpenter vers le bas du bas. Il va pouvoir serpenter vers le bas. Et où est faiblement ? Un peu plein sous la merde. C'est un peu violent sur les courbes du terrain, et ça a l'air d'aller, surtout que ici aussi on peut se permettre d'être un petit peu violent sur le terrain parce qu'on a des rochers à côté, mais si on en rajoute quelques-uns ça va aller bien. Ah ouais les festivals chez moi sont dangereux, bah ouais ! Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Et d'ailleurs pour une fois cette fois-ci c'était une défaite au foot et ah bah non j'ai un lit, c'était ma vue plein écran qui m'a masqué ça mais on a aussi un décès au stade de foot. On a des gens qui meurent dans les boîtes de nuit, on s'offre. C'est le principe hein ? Tous ces endroits qui attirent beaucoup de monde, à un moment attirent beaucoup de monde qui n'avance pas. C'est pas grave, on fait avec. Est-ce qu'on commence à voir un peu de lumière par ici ? Ça c'est bien. Où en sommes-nous au niveau des visites ? 3948 sur 5000, ok le niveau 4 va être atteint sans problème. Et on verra bien pour le niveau 5. Un léger bénéfice pour cette réserve naturelle. J'aimerais bien ne pas beaucoup monter son prix. Histoire qu'on en reste à couvrir les frais mais sans beaucoup plus quoi. que ça reste quelque chose d'abordable et accessible. Bien, bien, on va décorer un peu ça. On va décorer un peu ça, on va peut-être... Ces roches ici sont un peu pénibles à utiliser. Par contre, quelque chose qu'on peut faire, c'est utiliser cela. On va un petit peu envelopper ça-ci. Autant possible. Ça, c'est pas que ça justifie la présence du sentier, mais ça te met un peu en contexte. ça, c'est pas mal. Hop, hop, voilà. Ouais, ça c'était mal. Je regrette un tout petit peu avec ces rochers de ne pas pouvoir les mettre à l'échelle. On va mettre ça, et puis ici on va mettre quelques-uns aussi. au bas. Ok. Maintenant... C'est grand comment ça ? C'est grand beaucoup. De toute façon... Ça a une forme vraiment distincte, on en a déjà un ici. Bien, maintenant on va placer... Ce genre d'embaucher. On va nous en mettre un peu partout. Et ensuite on mettra des petits. Si, l'espace est limité. Mais c'est pas grave. On fait avec. On va peut-être rajouter quelque chose là. Ok, maintenant on va pouvoir placer... Un petit rocher. On va essayer d'utiliser le... de... 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 Utilisez la masse en notre faveur, alors je ne vais pas m'emmerder à les tourner à chaque fois, par contre j'en mettra un peu partout, donc ceux qui sont tournés exactement au pareil ça ne se verra pas à un moment. Tuolo. Un peu plus par là, on va faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Un peu plus par là, on va faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Un peu plus par là, on va faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Parce que ce soit le sentier bien au caillou. C'est que j'avais envie d'en avoir un grand. Il y a toujours quand on veut en avoir un grand que les dieux du hasard ne sont pas avec nous. Ici ça va être un petit peu embêtant. Ça ça va être un petit peu embêtant, j'espère. Bon, on va dire que ça, niveau rocaille, c'est bon. On va pouvoir couvrir un petit peu. Parce qu'il y a un peu de bord. Allez, hop, ici, ici. Et là, j'en ai en haut. C'est une avancée de buisson par ici. Qui connecte un peu les deux. Alors ici. C'est un autre genre de choses. Ok. Ici. Ensuite, du plus petit détail. On va commencer systématiquement par mort. Ok. Ok, je vais pouvoir jusqu'à ce côté de l'ici. Voilà, alors... On va voir ici, un peu sur le dessus. Voilà. Voilà. Ces choses s'inscrivent un peu. Sous-titrage ST' 501 Ok, on peut-il laisser le suivant. Et après on va mettre quelques arbres aussi, parce qu'on a des endroits où il y a bien assez de place pour mettre des arbres, et de l'autre côté, entre les rochers, ça va bien donner aussi d'avoir quelques arbres. Ok, on va peut-être saupoudrer un peu, qu'il ne soit pas trop isolé. Alors évidemment ici c'est toujours un petit peu difficile avec tous ces gros rochers. Ok, ça c'est pas trop mal, et puis on va prendre quelques espèces d'arbres locaux, et puis on va planter. Ici aussi on se met en pile au bord, il y a moyen de masquer vraiment les bords des rochers. Ok, est-ce que je vais avoir un là ? Non, non, non. Ça c'est le mieux que tu me proposes. J'aurais bien aimé en avoir genre un perdu tout seul en haut. Non, je n'installerai pas un archi. Ça c'est déjà hors de toute considération. Et maintenant, quelques arbres de ce type-ci, pour un tout petit peu de vérité. à changer un peu de la couleur. Ouais, de l'entraînement là. Ouais, ici ça me fait un alignement, je vais essayer de transformer ça un peu plus en bosquet. Voilà. Ici je veux quelque chose, ici je veux quelque chose. Idem, on saupoudre. C'est toujours bien d'avoir de la forêt. En particulier dans une réserve naturelle. Bien. Donc, ce chemin est fait. Et on est quasiment à nos 5000 visiteurs pour arriver au niveau suivant. On va arriver à des terrasses panoramiques. Ça serait peut-être bien d'en mettre ici sur le dessus du coup. Genre là, j'en mettrai vers une. Quelque part par là quoi. Quelque part par là. On peut aller au sentier s'il te pleut. Hop. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, et alors, on voulait installer des tours de guêpe par endroits. Là, il y a un petit peu moins de passage, et où la vue est dégagée. La vue locale est dégagée, lui-même. On va mettre une ici. On va remettre une ici. On va dire que ça, c'est ceux qui veulent plutôt spotter les oiseaux et autres activités de hippies comme ça. Voilà, là on est équipé, et puis on va remettre des plus hautes également, là où on a des plus grands espaces. Par exemple, par là, j'en verrais bien une. Niveau 4 ! Formidable ! Ici, j'en verrais bien une. Ici, à proximité des campings. Voilà, parce qu'en plus, ici, dans le bas, je mettrais aussi du... L'équipement de chasseur. Ce chemin assis, il n'y a pas grand chose. Alors, les critères pour atteindre le niveau 5. Niveau divertissement, on y est largement. Niveau visiteur, il nous en faut, bah, 5000 de plus. Ok. On verra bien si ça rentre dans l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque là-dedans ? Pour l'instant, non, pas du tout. Les petites tours sont... Sympa. Ok, ouais. La répartition des rochers, ça va. On va peut-être continuer par là, mais on va mettre... On va mettre du... De l'escalade, par ici. On va mettre du... On va mettre du... On va mettre du... et c'est peut-être même pas trop suréquipé par contre ici c'est l'autoroute ici c'est bien bien l'autoroute ils viennent surtout par ici pourquoi il y en a qui viennent directement du métro métro vélo parc ok j'en ai d'autres qui viennent de la gare des berges et du métro de la gare des berges idem il y en a même qui se coltinent tout ça à pied viennent du métro et puis qui décident de se taper la promenade jusqu'à l'entrée ici c'est pas mal est-ce que il ferait la même chose avec cette entrée-ci alors je ne veux pas éditer le monde là j'ai un cycliste qui vient de la gare des berges qui va même de plus loin je disais que les piétons acceptent de faire de belles distances à pied des fois mais les cyclistes sont encore plus impressionnants en voilà un qui a décidé de se taper toute la longueur des berges de bellemont traversée perverance sur bellemont tout ça pour venir jusqu'ici d'ailleurs ce cycliste en particulier que veut-il voir en particulier toi toi en particulier où vas-tu exactement il va à une à une des nouvelles tours de guerre ok il va à une de ces nouvelles tours j'ai déjà du monde ok donc ça c'est ceux qui viennent par cette entrée-ci j'en ai une masse par cette entrée-ci je vais en avoir beaucoup moins et ça concerne pas du tout les mêmes endroits par cette porte latérale alors du coup j'ai de l'activité sur le sentier du bas mais pas encore sur celui-ci qui était installé nouvellement alors qu'il y a un peu d'équipement celui-ci non plus je vois peu d'activité c'est peut-être un peu tout pour juger mais ils ont tendance à planifier vraiment leur trajet longtemps à l'avance sortent de chez eux avec comme idée je vais aller exactement je vais aller là et pas ailleurs puis là ils se traversent toute la ville ils vont exactement là et pas ailleurs et ensuite d'utiliser dans d'autres choses c'est pas vraiment le comportement réel de quelqu'un qui arriverait dans sa réserve comme ça qui se dirait bah tiens on va commencer d'abord par s'installer par s'installer à un des campings c'est pas ça quoi ici oui les gens ils arrivent et puis ils commencent tout de suite par aller à tour de guet ou quelque chose comme ça là où un visiteur plus humain viendrait d'abord installer ses affaires à l'un ou l'autre site de campement et puis ensuite bah tourne en fonction de ce qu'il y a quoi mais c'est pas grave on fait avec un jour de plus qui se lève il faut combien de visiteurs ici ok on a déjà 600 visiteurs sur les 5000 qu'il nous fallait pour atteindre le niveau 5 est-ce qu'on va installer ouais on a déjà nos choses de chasse bien on va installer ça on va installer nos chasseurs mais où ? on va les installer un peu dans la plaine je pense ici on va utiliser la tour comme point de repère c'est que je voulais passer ça utiliser la tour comme point de repère c'est qu'on va installer peut-être on peut rester juste là on va se mettre un petit peu à l'équerre j'ai pas regardé la dimension de ces cabanes à chasseurs ça c'est petit bon les deux sont relativement petites donc ça va c'est gérable on va mettre une ici entre les arbres une cabane à chasse on va remettre une ici par ici à proximité en fait oui ici on a deux chemins on va faire la même chose hein on va faire un petit chemin qui va ressort le côté le terrain a été tordu le terrain a été tordu et torturé beaucoup trop je vais te déplacer peut-être un petit peu je vais te déplacer par là et alors qu'est-ce qu'il s'est passé comme géométrie le terrain est complètement folle ici ça a même pas l'air complètement ouh ah si ok c'est complètement flou il va y avoir des trous quelque part genre un nœud ou l'autre qui se situe beaucoup plus bas que le reste ok bon on va refaire ce chemin aussi on va mettre ça en pause j'ai pas forcément envie de garder boum voilà et alors ici j'avais peut-être un sentier équipeur pour faire une cabane de chasse on va mettre la tour de guet justement au bout du chemin du coup on va nous installer une grande cabane de chasse ici on va leur permettre de faire un petit feu sympa à côté on va faire la même chose à celle-ci on va leur mettre un petit sympa en face ok 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 je suis toujours en pause c'est pas nécessaire et on va peut-être rajouter on va peut-être rajouter un petit peu ici on a rien du tout dans le bas vraiment le bas le bord on peut peut-être faire un petit peu d'activité chasse pêche nature et tradition hop voilà le voisinage est content j'ai l'impression que ce voisinage on leur mettrait n'importe quoi ils seraient contents et puis on va en mettre des petites on va en mettre des petites deux trois disons ici ça pourrait être bien juste ici à l'extérieur du village ça devrait marcher on va en mettre une aussi quelque part par là ouais genre ici boum voilà et puis c'est un petit refuge à la bantie on va nous les mettre dans la forêt on va nous en mettre dans la forêt ça va mettre un petit peu de lumière est-ce que je fais aussi des chemins qui partent sur le côté ? oui Alors je vais en mettre ici à coté de la cabane, hop, à coté de la cabane de chasse. Alors des endroits où il n'y a pas d'équipement depuis longtemps, c'est à dire à peu près aucun. On va en mettre par là. Pour celui qui souhaiterait faire du camping sur sa chambre là. Ah la même chose par ici, ici j'ai un petit creux. Ok, je pense que pour ça on est bon. Il n'y a plus qu'à avoir 3800 visiteurs de plus. Mais je pense que ça ne va pas. Mais je pense que ça ne va pas tenir dans l'épisode. Bon ça fait cher l'entrée. On va essayer de mettre à l'échelle. Ici il paye 9 quelque chose. Quelle est cette unité ? 9 va-t-on savoir quoi ? Alors qu'une entrée au stade coûte 35. 35. Donc on pourrait considérer que c'est vaguement des euros. Ça ferait des prix corrects. On tourne à 40 pour un concert. Donc ouais ça devrait être... Alors bon... Ça veut dire qu'on parle de quoi ? On parle de 10 balles l'entrée. C'est ça que je voulais moi. Ouais on parle de 9 balles l'entrée. Bon... Si on passe toute la journée dans le parc ça va quoi. Effectivement si c'est pour venir d'ici où on avait une belle vue. Juste pour entrer. Hop ! Et on vient s'agglutiner ici. Avec nos petites valises à la roulette. Et on a en fait la même vue. Voilà. Voilà voilà. Donc euh... Kathleen... Je veux pas te juger mais euh... Bah en fait si avec ta petite valise à la roulette là. Je te juge. Je te juge tout à fait. Et maintenant... Elle s'en va. C'est... Ah c'est merveilleux. C'est merveilleux hein. Et oui ! C'est exactement ça. On est exactement dans ce genre de situation. Où c'est... Ils viennent. Ils visitent exactement un seul endroit. Et puis ils s'en vont. Ce qui fait que... Voilà. Donc là elle sort. Elle va aller jusqu'où. Récupérer une voiture. Traverser le mur. Parce que YOLO. Ah c'est tellement magique. Bon. C'est bien assez de nature pour toute la semaine. Bien assez de nature pour toute la semaine. Et hop là. Maintenant. On va aller voir un bon gros gratte-ciel. Alors le gratte-ciel et mer. Il est euh... Ha ha. Il est ici. Alors ça veut dire maintenant on va se taper euh... Traverser toute la ville. Rien que pour ça quoi. J'ai des bâtiments abandonnés qui doivent être détruits. Alors ça aussi faudrait qu'on m'explique pourquoi il y a des panneaux publiciteurs euh... Ça marcherait bien si c'était sur le bord de la grande route mais euh... Et là je sais pas si les gens qui passent avec leur tracteur ça leur parle beaucoup qu'on essaye de leur vendre euh... La Jubilee Dementia. Ou Denouisote Yakisoma. Et ça aussi c'est l'autre magie de tout ce qui euh... Tout ce qui est procédurale c'est que bah... Des fois ça marche vraiment pas quoi ça n'a pas de sens. Des fois la crédibilité peur un peu par la fenêtre. Que euh... Ah ici j'ai quelque chose de cassé. C'est quoi ? Ah ! C'est des petits sentiers piétons qui ont jamais été réparés depuis le... Depuis la tornade. Mais oui. Répartoir, répartoir. Oh c'est triste ça. Ok... 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 Là j'ai quelque chose de cassé aussi. Ok... Est-ce que j'ai plus de touristes qu'avant ? Je pense qu'on était à 1600 la dernière fois. Je suis pas sûr. Comme vue du ciel tout ceci c'est pas mal. On va un peu se payer... Une autre vue du ciel. On va faire un lancement de fusée. Ne on va faire encore. On a faire encore une heure. On va voir un peu un point de vue aérien sur les bois de Pervenche et la réserve naturelle. Ça nous met en perspective tout ça. Réserve naturelle qui est un peu suréquipée, peut-être un peu sous-boisé. Je pense qu'on verra ça quand elle sera niveau 5. Ce n'est pas nécessaire de reboiser tout ça. Et pour le reste de la ville, ça va en sentir bien. On fera un zoo un jour, quelque part ici, en face de Chopland. Voilà, c'était un énième lancement de fusée. Dit-il comme s'il n'avait pas remarqué que c'était le numéro 5. Ici, du côté de Chopland, c'est aussi pas mal actif. Bien, bien, bien. Bien, et on est avec ça à presque une heure. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui va nous faire un bon petit rejet sympa. Tu vas vraiment pas loin. Il y a d'autres gens qui vont plus loin. Parce qu'avec cette organisation qu'ils ont de choisir une destination et puis s'y tenir, ça fait que des fois, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de déplacement au sein d'un homme-parc. Et c'est pas grave, on fait avec. Voilà, donc ça, c'était l'épisode 67 de Saint-Bernard. Et on a quasiment terminé cette réserve naturelle de pervanche. On aura quelques petits détails. Une fois qu'on aura atteint le niveau 5, on installera le site d'escalade. Un ou plusieurs sites d'escalade. Et je pense que déjà au prochain épisode, on va faire peut-être autre chose que ça. Ou de la décoration ponctuelle par endroit. Voilà, c'était l'épisode 67. Je dis merci à ceux qui ont suivi le direct. Comme toujours, ça fait très plaisir. Ceux qu'ils souhaitent peuvent retrouver les épisodes précédents, les 76 épisodes précédents. Ils sont tous archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page sur Twitch. Et un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi, je vous donne rendez-vous après-demain, mercredi, 17h30, à peu près. Pour encore une heure des City Skylines. Ce sera de nouveau sur Saint Bernard. Ce sera toujours sans le moindre mode. Et ce sera toujours avec tous les DLC. C'est le jeu complet, mais le jeu authentique. Un tout grand merci. Et à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. ...